bonjour la semaine dernière j'ai pas enregistré de message parce que j'avais un vilain rhume et j'avais essentiellement perdu la voix si cette semaine ça va mieux que la voix vous entendez le corret quand le peu fragile c'est correct je m'attaque au texte de dimanche prochain dimanche de transfiguration puis pour être bien honnête j'ai quasiment le goût de perdre ma voix cette semaine parce que c'est pas vraiment un sujet que j'apprécie beaucoup par exemple j'ai regardé dans mes archives pour trouver un peu d'inspiration pour dimanche prochain et je me suis rendu compte que au cours des 14 dernières années il y a eu beaucoup de dimanche que j'ai sauté ce dimanche là pour une raison ou une autre je pense que ça en dit beaucoup ben peut-être parce que j'ai fait ça peut-être parce que c'est quand même un texte difficile il y a beaucoup de symbolisme là dedans peut-être que tout ce côté là de manifestation divine et de la majesté de jésus ça fait pas trop avec ma théologie personnellement peut-être parce que ça revient année après année année après année que finalement on stand peut-être que c'est autre chose je ne sais pas mais cherchant encore l'inspiration j'ai écouté balado très intéressant où des personnes réfléchissent sur le texte de mathieu 17 et essentiellement l'histoire est assez simple pierre jean-jacques vous avez peut-être entendu l'expression mais devinez où que ça vient pierre jean-jacques monte sur la montagne avec jésus puis là il ya quelque chose de spectaculaire qui arrive jésus est transfiguré moïse elie apparaissent pierre veut construire des des petites tentes là pour tout le monde dieu parle et dit que jésus et son fils bien-aimé les disciples ont peur se couche sur le sol c'est ça l'histoire on la connaît essentiellement mais ce qui a tiré mon attention cette fois ci c'est grâce aux gens du podcast c'est lorsque jésus dit relevez vous et n'ayez pas peur parce que je sais pas je portais pas attention à ça parce que peut-être je me disais bon jésus parlait ses disciples et encore une fois ils ont peur puis manque de courage allez levez vous là c'est juste dieu qui parle mais je pense qu'à quelque part ces mots-là ce moment de l'histoire parle de nous en tant qu'être humain et comment qu'on réagit lorsque le je pourrais dire le divin lorsque le sacré rentre dans nos vies lorsqu'il y a quelque chose de spécial d'unique là qui se passe dans nos vies souvent on paralyse on sait pas quoi faire on n'a pas de mots puis ça parle aussi peut-être aussi de je fais un lien ici là quand on va à l'église on va à l'église pour se faire nourrir on est souvent passif on n'est pas actif tu sais on est on est assis on répond pas trop fort quand c'est à notre tour de parler mais on n'est pas on se lève mais on n'est pas comme debout actif le divin le sacré existe il est présent dans nos vies lorsqu'on porte attention et cette partie de l'histoire je crois nous rappelle que on a un rôle à jouer dans l'apercevoir et aussi le partager avec le reste du monde parce que c'est facile de rester juste dans nos petits groupes nos petites communautés là puis dans un environnement contrôlé puis de construire des des tentes ou des temples ou des églises pour nous pour nos amis notre communauté puis de essayer de recréer quelque chose avec les mêmes mots les mêmes actions encore et encore et encore en espérant que un moment de grâce se reproduit mais on le sait on sait là à l'intérieur de nous que ça n'arrive pratiquement jamais même si on fait avec exactement les mêmes personnes les mêmes mots la même journée de la semaine tout pareil jamais ça se reproduit c'est un peu ça me fait penser beaucoup d'églises en occident là bon il ya moins de gens qui vont qui pratiquent le membership diminue devient plus âgés on se dit on va rejoindre une nouvelle génération mais on va continuer à exactement à faire les mêmes choses de la même manière qu'on les fait depuis 60 ans ça marchera pas relevez vous et n'ayez pas peur ayez le courage de descendre la montagne et de marcher avec le monde ça veut dire pour plusieurs d'entre nous continuer ce qu'on fait nos ministère pixel et quand je parle de ministère il ya plein de façons là c'est pas juste être ordonné là c'est d'être d'avoir de la compassion d'aider son prochain tout seul a continué à faire ça mais peut-être à l'extérieur des murs de nos églises peut-être dans des endroits différents qu'on le fait autre habituellement peut-être avec des personnes des communautés différentes de rejoindre les gens justement où qu'ils ou elles sont ils les approcher de la manière qu'ils ou elles veulent être approchés avec les mots qui vont résonner pour eux on a reçu un défi de partager la lumière de dieu le l'aspect sacré de dieu avec tous et toutes et c'est pour ça que il faut pas avoir peur ça peut être ça peut paraître le terrifiant mais jésus nous dit non non levez vous puis faites de quoi vous êtes capable et c'est ça que je vous souhaite cette semaine de pas avoir peur d'être actif d'être proactif l'expression là à mode là d'être proactif de dire ben je vais aller auprès des autres pas nécessairement pour les évangéliser ça peut être pour aider son prochain ça peut être pour écouter son prochain ça peut être pour il y a plein de façons de créer ces moments-là sacrés ces moments-là uniques et j'espère que vous allez trouver ce moyen là cette façon de le faire encore une fois merci beaucoup pour écouter j'apprécie votre présence et d'ici la prochaine fois ben prenez soin de vous et de votre santé et à très bientôt bye bye